Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Écoute Église La bière ne rend pas ivre Ça n'est seulement des troubles en lui Je vais te donner des preuves Même si quelqu'un est en train de titiber, bien qu'il est ivre Il va toujours arriver à la maison Même s'il est en train de titiber Vous allez voir qu'il va arriver jusque chez lui C'est-à-dire il y a seulement des vertiges Même si tu n'es pas un sorcier, on te donnait un verre de sang de bois Tu vas sentir une puissance en toi Et tu auras comme l'impression que l'odeur de l'homme est très bonne Alors tu auras toujours envie de manger la personne en question Et ce sang-là va beaucoup déranger ta conscience humaine L'esprit de pitié et de pardon que Dieu avait mis en toi Ça va vraiment quitter L'esprit va commencer à te pousser à faire des mauvaises choses C'est le pouvoir qu'il y a dans le sang Amen Ce qui détruit vraiment les esprits des sorciers Ce sont les règles que les femmes ont souvent C'est ça qu'on donne à un sorcier L'esprit sera vraiment tourmenté Dans la rencontre que j'aurai avec les mamans demain C'est là que je vais entrer en profondeur C'est avec ce sang qu'on est en train de bleir un sorcier Un nouveau venu dans la sorcellerie Avant de le faire quitter sa famille pour le monde de la sorcellerie On lui donne d'abord ce sang là-bas Et quand il va boire Tout son esprit sera vraiment compliqué et tourmenté Dans ce sang il y a vraiment un grand pouvoir Que le Seigneur soit loué La première dimension c'est la dimension que nous allons attaquer ce soir Nous allons parler seulement sur le calendrier satanique Ces jours là-bas ce ne sont pas des jours qui appartiennent aux démons Ce sont des jours qui t'appartiennent et qui m'appartiennent Dans le monde des ténèbres aujourd'hui il y a un démon bien spécifique qui travaille ce jour là Je vais un peu reculer en arrière Je vais parler sur Marie de Marigouet le démon de mercredi Dans la journée d'aujourd'hui tu vas même voir dans le couvent où il y a les soeurs Tu auras qu'elles sont en train de se promener avec des chapelets même au marché Et la déesse là-bas elle est adorée dans beaucoup de sectes et sous de noms différents Ce n'est pas Marie la maman de Jésus Beaucoup de gens sont dans la confusion La maman de Marie la mère de Jésus était morte comme tout le monde doit mourir Dans d'autres doctrines ils ont pris la reine du ciel en se disant que c'est elle la mère de Jésus Dans toute une année De janvier jusqu'au mois de décembre Lysifer lui a déjà donné un mois où elle travaille comme il se doit C'est le mois qu'on appelle le mois marial Que le Seigneur vous bénisse C'est le mois de mai Alors comme tu es au courant aujourd'hui Dès qu'on s'approche de ce mois là-bas Il faut beaucoup prier parce que Beaucoup des enfants meurent à cause de son bébé C'est le mois de la destruction Surtout dans des maternités Vous allez voir que les gens sont en train de mettre au monde les morts On peut avoir des jumeaux Un l'un meurt et l'autre reste C'est à dire ce mois là-bas c'est un mois qui lui appartient Alors à 20h dans notre doctrine Tu vas entendre des cloches qui sont en train de sonner Et ce sont des prières qu'on commence La sorcellerie ce n'est pas seulement aller en esprit quelque part Alors ça aussi c'est une sorcellerie visible Parce qu'on est en train d'aider cette reine A faire ce qu'elle est en train de faire La déesse là-bas Elle donne au diable Beaucoup de sang humain Je vais demander aux parents Vous savez pourquoi on refuse la visite dans la maternité Vous savez pourquoi est-ce qu'on interdit Des visites inutiles Les mamans qui continuent à avoir des enfants Vous devez commencer à beaucoup prier Un enfant qui vient de naître a une forte puissance Par rapport à un enfant qui est déjà dans le monde A la maternité si nous avons des grandes rencontres avec les autorités Ils peuvent avoir même besoin de 15 bébés On va envoyer tout le monde là où il veut En collaboration avec les aides d'accoucheuses Tu vas lui donner de l'argent Parce qu'elle cherche de l'argent Alors si une femme veut mettre au monde Tu vas toucher seulement les sangs qui y aient en train de couler Et puis tu vas venir me toucher Il y aura un mort Alors toi qui a cette charge Tu dois commencer à prier jusqu'au jour où tu dois mettre au monde Alors les sorcières se cafouillent à propos de ces enfants là-bas Pourquoi ? Parce que si l'enfant pouvait faire 80 ans dans le monde C'est qu'il passera ses 80 ans dans la sorcellerie Les gens qui ont la sorcellerie dans le sang Nous il va arriver dans la maternité comme l'ombre n'est pas encore tombé Il va envoyer des rayons et puis faire un voyage astral avec l'enfant Ces histoires arrivent souvent aux gens qui n'ont pas une vie de prière Dans les choses de Dieu tu dois y introduire avec toute ta vie Et tout ce que tu as Et Dieu va beaucoup te défendre Et quelqu'un a fait 9 mois avec la grossesse Mais monter sous la technique Et elle sort main vide Et le bébé est dans le monde de la sorcellerie Et il est en train de travailler Mais toi tu t'es dit j'ai déjà perdu mon enfant Si tu ne donnes pas à Jésus ta vie Il y a risque que tu puisses commencer à nous donner que de mort née Amen La deuxième dimension Toujours dans la sorcellerie noire avant que nous puissions toucher le point de Marie Et termine avec ses dossiers Tu peux te retrouver que tu es au lit avec quelqu'un que tu ne connais pas Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur Non je ne le connais pas Tu as des doutes Toi tu peux dormir Alors si tu dors avec quelqu'un qui ne prie pas Et que toi tu prie beaucoup Si la personne a la sorcellerie Tu vas te rendre compte que sur le lit il va commencer à changer beaucoup de position Ou soit tu as l'impression qu'il peut même quitter le lit et se mettre par terre en train d'observer C'est parmi les signes des sorcelleries qui ont la sorcellerie dans le sang C'est-à-dire que tu l'as beaucoup gêné Et tu vas constater que le lendemain quand vous allez vous réveiller Vous ne serez pas en entendre Tu auras comme l'impression qu'il a un problème Dans le monde de la sorcellerie il aura un grand problème La première des choses qu'on va lui dire Qu'il puisse te combattre afin de t'éliminer Alors église écoute-moi Tu dois bien t'engager dans l'oeuvre de Dieu que tu es en train de faire Ne sois pas étonné quand tu vois un chrétien qui est tué par un sorcier Parce que le chrétien là-bas c'est un chrétien superficiel Son âme, son esprit ainsi que son corps n'étaient pas vraiment ancrés dans les choses de Dieu Je me rappelle seulement dans notre oreille au quartier dans l'année 1992 Il y a un serviteur de Koloizi qui connait l'endroit parce qu'il vient souvent chez moi quand il est à Lubumbashi Jusqu'à aujourd'hui dans ce quartier là-bas il n'y a pas d'église Si on met une église là-bas ça va se finir toujours par tomber Ça ne va pas durer ça va tomber Pourquoi les églises tombent là-bas ? Alors je dis souvent aux serviteurs si vous voulez implanter une église dans ce quartier Demandez à Dieu d'arracher ce quartier dans les mains de la sorcellerie Parce que les sorciers l'ont dans leurs mains Il n'y a pas un quartier où les gens meurent comme ce quartier là-bas Je disais ça à ma femme La femme que j'ai eu après la délivrance Je lui explique beaucoup de problèmes Dans ce quartier où nous sommes il y a beaucoup de sorciers Elle n'acceptait pas, elle était en train de nier Alors aujourd'hui nous allons faire la prière que Dieu puisse nous donner un sorciers Tu vas voir Alors tu dois avoir un coeur dur parce qu'il y a un sorciers qui va tomber Tu vas le voir Ce jour-là on avait gêné Depuis le matin on n'avait pas mangé, on n'avait même pas bu Donne-moi seulement un seul sorcier Et tu verras des signes, il viendra et il cherchera de te toucher sur le ventre On avait beaucoup prié A deux heures du matin Toutes les portes étaient fermées On a vu sur nos sacs où il y avait les habits, il y avait un chat J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit regarde Elle voulait crier, pourquoi tu veux crier ? Où est-ce qu'il est entré ce chat là-bas ? Toute la maison était vraiment fermée On avait commencé à prier Au moment où elle priait, moi j'ai pris un bâton pour aller me battre avec ce chat là-bas Le chat était entré Et il avait disparu On n'avait pas bien dormi cette nuit là-bas On était dérangé Le matin à 6 heures Une maman qui était notre voisine d'en face, elle est venue pour voir ma femme C'est à l'époque où elle avait eu un enfant Elle s'est donné Elle s'est donné Elle voulait toucher ma femme au niveau du ventre Alors ma femme avait fou Et ça c'est l'après Nous allons encore prier Et Dieu va nous amener une deuxième personne Amen Mon ministère Dieu ne me cache pas les sorciers L'église ne me donne pas l'autorisation de citer les sorciers Dans la maison, s'il y a la sorciers, je sens ça rapidement Alors moi je regarde les sorciers dans les yeux parce que leurs yeux se transforment Amen Après la prière, j'ai dit ceci à ma femme Elle viendra te chercher pour que tu puisses commencer à aller chercher le feu chez elle Tu vois le brasereau que vous avez Elle a eu ça dans le monde de la sorcellerie Elle vient pour voir ma femme pour dire pourquoi toi tu ne viens pas chercher le feu chez moi Le sorcier n'a même pas Et il vient commencer à te chercher par force en disant pourquoi tu ne viens pas prendre le feu chez moi Si un sorcier te combat dans l'esprit, au moins il échoue, il vient maintenant comme ça que tu vas commencer à le voir Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être chaud Vraiment chaud Je sais pas Dans la soudaine Je sais pas Don't C'est parti L' est cath湿 Pas A Cré Ma Sous-titrage ST' 501